Bonjour, bienvenue dans Valeurs Ajoutées, la nouvelle émission en partenariat entre La France Libre et Valeurs Actuelles. Et aujourd'hui, pour l'inauguration de cette émission, avec J. William Gonadel. Bonjour, Maître. Bonjour. Nous invitons Virginie Calmel. Bonjour. Bonsoir. Vous êtes l'auteur de J'assume, aux éditions de l'Observatoire, un livre qui fait parler dans le milieu politique, et puis un peu au-delà. Et vous allez nous en parler. Vous êtes adjointe au maire de Bordeaux, Alain Juppé, depuis 4 ans maintenant, et première vice-présidente des Républicains. Le principe de cette émission, c'est que nous sommes là pour mieux vous connaître, mieux vous faire connaître aussi à ceux qui vont nous regarder, et expliquer un peu qui vous êtes, d'où vous venez aussi. On va prendre le temps de s'attarder un peu sur votre parcours. Vous parlez un peu dans le livre, mais vous dites pas tout, donc on va vous poser quelques questions. Et je vous propose de commencer par un angle un peu particulier. Quand vous êtes entré en politique, donc en 2014, aux côtés d'Alain Juppé, on a beaucoup souligné que vous veniez du secteur privé, et que c'était assez rare. Et puis aujourd'hui, on en parle un peu moins. Vous racontez pas ce parcours dans votre livre ? En tout cas, vous vous attardez pas sur ce... Parce que le livre est déjà de gros. Le livre, alors c'est vrai que vous avez... Si je vous raconte mes 20 ans d'entreprise... On y reviendra, parce que vous avez en effet fort ce détail sur la campagne présidentielle, pour ceux qui l'ont suivi. C'est vrai que c'est instructif, on apprend beaucoup de choses, et par ailleurs, on se replonge dans ces moments qui ont été un peu particuliers. Mais avant, pour mieux vous connaître, racontez-nous, vous avez été, je crois, à 36 ans, la PDG de Andemol France. Donc c'est une entreprise, pour ceux qui la connaissent pas, ils la connaissent forcément, en fait, parce qu'ils ne le savent pas, mais c'est l'entreprise, une boîte de production énorme dans la télévision, qui a lancé notamment la Star Academy, Love Story aussi, le début de la télé-réalité. Et la question que je me suis posée, moi, quand je vous ai découvert, quand vous êtes arrivés en politique, c'est comment on se retrouve à 36 ans, à la tête d'une aussi grosse entreprise, sachant que 5 ans après, à 41 ans, je crois, vous étiez tout simplement la patronne dans Démol Monde. Et donc c'est une entreprise, je crois, qui faisait un milliard et demi de chiffre d'affaires, et vous aviez des milliers de salariés. Comment vous êtes arrivés là ? Alors, il y a une phrase que j'aime beaucoup, et qui revient d'ailleurs dans le livre, qui est de Thomas Jefferson, qui dit « Plus je travaille, plus la chance me sourit. » Je pense que j'ai beaucoup travaillé, et j'ai eu aussi beaucoup de chance. J'ai eu la chance d'avoir des responsabilités jeunes dans mon parcours professionnel. J'explique, je ne savais pas très bien ce que je voulais faire, moi. Donc j'ai fait une école de commerce, et puis ensuite, j'ai fait de l'audit financier. Du coup, je suis diplômée d'expertise comptable et commissariat aux comptes, que j'ai fait après Subdeco et avant l'INSEAD à Fontainebleau. Et en fait, je me retrouve dans un univers où j'ai des clients qui sont d'horizons différents. La compagnie générale des eaux, qui est devenue Vivain Vidi, ou le CEA et la Cogema, dans l'activité nucléaire, donc rien à voir. Puis finalement, comme souvent, un de mes clients me propose de devenir directeur financier. C'était Numéricable, et c'était avec Denis Oliven. C'est comme ça que je mets un pied dans l'audiovisuel, un peu par hasard, sans avoir totalement en tête une carrière toute tracée, mais par intérêt pour cette activité. Mais j'aimais beaucoup aussi l'activité nucléaire. Donc vous voyez, la pièce est tombée du côté Vivain Vidi. Et du coup, j'ai fait mon bonhomme de chemin comme directeur financier de Numérica. Puis après, je suis partie à l'étranger, dans une start-up dans les hautes technologies satellitaires. Et puis je suis revenue au sein du groupe Canal+, à la demande de Denis Oliven, quand on était devenu le directeur général, avec Pierre Lescure en président. D'abord comme directeur financier, puis directrice générale adjointe, du temps de Dominique Faroudia et Xavier Couture. Puis comme directrice générale déléguée du temps de Bertrand Méheu. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai eu la chance d'avoir un parcours assez rapide. Et en quittant Canal+, c'est Stéphane Courby qui, à ce moment-là, m'a fait venir chez Andemol comme directrice générale. Puis après, du coup, je suis devenue PDG. Quand Stéphane Courby est parti, les actionnaires qui étaient Goldman Sachs et Apollo, des fonds anglo-saxons, avaient racheté ce groupe avec Mediaset, l'italien. Ils m'ont demandé de prendre la suite, d'être PDG en France. Puis après, au bout de 5 ans, fort de mes bons résultats par rapport aux autres sociétés du monde, en fait, puisqu'il y avait 31 sociétés, on avait un très bon taux de rentabilité. Et puis, avec une belle équipe, ils m'ont demandé de devenir directrice générale déléguée monde. Voilà un peu le parcours de quelqu'un qui a eu de la chance, qui a eu des personnes qui lui ont fait confiance. Et puis, en même temps, j'ai essayé de délivrer et d'être à la hauteur des responsabilités qu'on me confiait. J'ai rêvé où Arthur fait partie d'Andemol ? Oui, absolument. Au moment où moi, je rejoins Andemol comme directrice générale, il y a Arthur et Stéphane Courby qui sont associés à 50-50 dans cette aventure. Et maintenant ? Maintenant. À l'intérieur d'Andemol, c'est qui ? Aujourd'hui, en fait, c'est une entreprise qui a été donc rachetée en LBO en 2007 par un consortium mené par Goldman Sachs et Apollo. Et ça a fusionné avec le groupe Shine. Et c'est une société qui est essentiellement en capitaux internationaux. Et qui, en fait, c'était un peu l'originalité de mon parcours. C'est la première fois qu'il y avait une femme française à la direction générale d'un groupe mondial qui est présent dans 31 pays. Et qui, effectivement, vous le rappeliez, est quand même leader sur un grand nombre de segments de la télévision. Il y a eu la télé-réalité à une époque. Il y a beaucoup le divertissement. The Voice, qui est à l'origine une création de John Demol, le fondateur d'Andemol. Et puis, beaucoup de jeux. Et puis, moi, au sein d'Andemol, j'avais développé la fiction et la politique. Parce que déjà, ça me titillait. Et donc, j'avais poussé deux docu-fictions avec Édouard Balladur. L'adaptation de deux livres d'Édouard Balladur. L'Arbre de mai, donc Mai 68, Vues des coulisses du pouvoir. Et le pouvoir ne se partage pas. Les dialogues Balladur-Mitterrand pendant la cohabitation. On avait également fait pour Canal+, l'affaire Yann Pia, avec un réalisateur assez connu qui est De Cône. Et j'avais poussé ça par appétit personnel. Et aussi parce que je voulais montrer qu'Andemol était capable d'embrasser un très grand nombre de contenus. Pas uniquement de la télé-réalité, pas uniquement du divertissement, pas uniquement du jeu, mais aussi de la fiction et du docu-fiction. Vous racontez ça comme si c'était tout à fait naturel d'avoir gravi ces échelons. Quand on est loin de cet univers, on imagine que c'est quand même un monde un peu de requins. Vous savez, avec des sommes faramineuses qui sont en jeu, des enjeux de pouvoir énormes, colossaux. Et puis vous, vous étiez là à 36 ans, entre 36 et 41 ans. Ça n'a pas été dur aussi par un moment ? Vous n'avez pas... C'était dur, mais je vais vous dire, moi je crois à la méritocratie. C'est d'ailleurs un des moteurs de mon engagement politique. Et dans les univers anglo-saxons, c'est vrai que c'est dur. Mais en revanche, c'est très carré. C'est-à-dire que si vous délivrez, par exemple, moi j'étais enceinte en plein LBO, qui était quand même un des LBO majeurs, 3,5 milliards d'euros, Goldman Sachs comme actionnaire, vous annoncez, excusez-moi, donc ils venaient de me confier la présidence. Je leur ai dit, by the way, je suis enceinte. Ils m'ont regardée et ils m'ont dit, good luck. Et ça résume exactement l'univers dans lequel j'étais. C'est-à-dire qu'au fond, ce qui compte, c'est vos résultats. Voilà, vous êtes une femme, vous êtes jeune. C'est finalement beaucoup moins un problème que dans certains environnements très français où il y a peut-être encore des réticences à donner des responsabilités à des personnes plus jeunes ou à des femmes. Et là, globalement, c'était good luck. Ça veut dire, tu délivres, tu as des bons résultats, pas de problème. Si de toute façon, les résultats ne sont pas en rendez-vous, en général, vous ne restez pas longtemps à la tête des entreprises. Voilà, moi, je suis attachée à cette méritocratie. Ça s'est plutôt très bien passé pour moi parce que j'ai toujours essayé d'être à la hauteur des enjeux qui m'étaient confiés et d'essayer de délivrer les résultats et de faire mieux même que les objectifs parce que c'était mon envie de montrer d'abord qu'on m'avait fait confiance et d'être digne de cette confiance et puis ensuite d'entraîner une équipe. Et c'était passionnant, cette reconstruction dans des molles France et le développement dans des molles maires. Alors, sans vouloir anticiper sur votre carrière politique, sur laquelle on reviendra ensuite, vous décrivez à juste titre, dans cette première partie, comme une femme d'entreprise. Mais quand même, malgré tout, vous dites que vous avez fait de la politique, vous avez pris des initiatives, des missions politiques à l'intérieur. C'était quand même l'esprit canal. C'était quand même l'esprit canal avec Pierre Lescure d'avant l'ère Bolloré. Mais est-ce que, de votre point de vue, même si, encore une fois, vous n'étiez pas dans la vie politique, vous avez ressenti ce côté politiquement correct ou ce côté un peu modeux de l'esprit canal ou pour vous, ça ne vous a pas atteint ? Moi, je suis arrivée à Canal+, au moment où on rentrait dans les restructurations. Donc, je n'ai pas connu l'époque grandiose de Canal. Moi, j'ai effectué deux plans sociaux. Donc, j'avais plutôt une casquette bad cop, vous voyez, difficile. Premier plan social sous l'ère Pierre Lescure. Deuxième plan social sous l'ère Bertrand Méheux. Restructuration. Et on commençait à avoir s'éroder, en fait, le nombre d'abonnés et le lustre d'antan de Canal+. Et donc, j'ai plutôt été là en gestionnaire pour essayer d'influencer une meilleure rentabilité. Et surtout, à l'époque, je venais de la finance. Donc, j'étais plutôt focalisée sur la gestion, pas sur le programme. Et je rentre dans le contenu vraiment chez Andemol. Chez Canal+, c'était très séparé. Et les directeurs des programmes, moi, j'étais en copilotage, entre guillemets, mais ce n'était pas mon domaine de compétence. Et je découvre vraiment le contenu chez Andemol. Où là, en revanche, la gestion d'une société de production leader sur son marché impose de s'intéresser, bien sûr, à sa gestion, mais surtout à son contenu. Parce qu'on vend des émissions à des diffuseurs. On porte des projets. Secret Story, par exemple. Je me rappelle avoir demandé à mes équipes de développement de travailler sur une forme d'adaptation de Cluedo. Parce que c'était un des jeux que j'adorais quand j'étais enfant. Le côté investigation. Et donc, je leur disais, tiens, il faudrait trouver en télé-réalité quelque chose qui fasse qu'on soit peut-être plus dans la participation, dans l'enquête, que ce qui était l'origine même de Big Brother ou Love Story. Assez passif pour le téléspectateur. C'est comme ça qu'est né Secret Story. La volonté de créer un secret, à conserver, etc. Donc, c'est chez Andemol que je découvre le contenu. Avant, je suis quand même plus sous un profil très gestionnaire. Et avant Secret Story, il y a eu Love Story. C'est quand même vous qui pilotiez aussi. Je n'étais pas encore arrivée, je suis en démol. Ah, pardon. Chez Love Story, c'est dans les années 2000. Et moi, à ce moment-là, je suis chez Canal+. Donc, j'arrive chez Andemol après le raz-de-marée Love Story. Qui a été une révolution un peu dans la télévision. Et en fait, rétrospectivement, il y a beaucoup de voix qui se sont élevées. Alors qu'à l'époque, on ne savait pas trop comment analyser ça pour faire le procès de la télé-réalité. De dire que ça avait profondément modifié le rapport des gens à la télévision. Que c'était la télévision qui était rentrée dans la vie des gens à ce moment-là. que ça avait aussi contribué à un certain affaiblissement du niveau des programmes. C'est vrai que quand on compare ce qu'on voit aujourd'hui à ce qu'on voyait il y a 20 ans, c'est quand même radicalement différent. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous avez du recul ? Est-ce que vous faites une autocritique de vos années au niveau du contenu de ce que vous avez proposé quand vous étiez à Andemol ? En fait, quand j'ai présidé Andemol, j'ai assez rapidement mis en place une charte démontologique. Justement parce que je prenais conscience de l'impact que ça pouvait avoir. Et notamment, c'était l'année de Secret Story 3, qui a été un raz-de-marée. On faisait plus de 400 millions de vidéos vues. Une part de marché qui était extrêmement élevée sur un public jeune, 16-25 ans. Et donc, une prise de conscience d'une forme de responsabilité en se disant « Attention, on ne peut pas faire n'importe quoi parce qu'on parle vraiment au plus grand nombre. » Donc, j'avais mis en place un comité déontologique avec des personnalités aussi diverses que Michel Cotta, Elisabeth Badinter, un pédopsychiatre, le docteur Clerget, un professeur de médecine, Étienne Mougeot, qui connaissait parfaitement les programmes, une Agnès Vincent Deray, qui avait été au CSA. Donc, j'avais fait ce comité déontologique, évidemment, de personnes et de personnalités qui n'étaient pas forcément du tout des aficionados. Il y avait également Louis Schweitzer, qui n'était pas du tout un aficionados de la télé-réalité. L'objectif étant de dire, voilà, il faut qu'on montre qu'on a compris qu'on avait une responsabilité. C'était en réaction, en fait, aux excès, par exemple, de Love Story ? Globalement, si vous voulez, moi, je suis mère de famille. Je considère qu'on a une responsabilité vis-à-vis de nos enfants. Et qu'à un moment donné, il faut aussi faire prendre conscience, notamment à ceux qui fabriquent les émissions, parce qu'il ne faut jamais oublier que derrière ces émissions, c'est des grosses machines de guerre. C'est plus de 1000 personnes qui fabriquent. Et puis, vous aviez les fameux candidats de télé-réalité eux-mêmes, qui étaient des gens, des tiers, qui se retrouvaient dans le programme et à qui il fallait aussi rappeler la responsabilité qu'ils pouvaient avoir, ne serait-ce que dans le contenu, dans ce qu'ils allaient véhiculer vis-à-vis de millions de téléspectateurs. Et donc, fixer des limites. C'était ça, un peu, ma volonté. C'était de dire, moi, je ne renie pas ce qu'était le modèle économique d'Andemol, même si, sous ma présidence, la télé-réalité a beaucoup chuté, parce qu'au profit, justement, de nouveaux genres, de la fiction, du divertissement qui a pris une part prépondérante. Mais même si c'était important de continuer, parce que ça a disrupté la télévision, c'était un nouveau genre, mais ne pas le faire en France, c'était impossible, en fait, parce que ça a été une évolution, la télé-réalité a envahi tous les genres. Vous regardez même le jeu, les jeux ont été investis par ces nouveaux codes issus de la télé-réalité, c'est-à-dire s'intéresser autant aux candidats, finalement, qu'à la règle du jeu, et ainsi de suite. Donc, on voyait qu'il y avait une forme d'évolution, et cette évolution, elle était mondiale, donc la France ne pouvait pas lutter. En revanche, je suis la seule, dans la galaxie en démol, à avoir mis en place cette charte déontologique, qui n'a pas survécu à ma présidence, puisque mon successeur n'a pas pensé utile de la poursuivre. Donc, c'était vraiment très lié à ma personne, et finalement, dans l'ensemble des pays en démol, il n'y a pas eu cette charte déontologique. Ça m'a permis, pardon, je finis juste là-dessus, de dire non à certains programmes. Voilà, il y avait des limites, il y avait des programmes que moi, je ne souhaitais pas que nous produisions. Par exemple, dans le domaine politique, là encore, une appétence personnelle, mais moi, je ne souhaitais pas qu'on abaisse encore l'image des politiques, pas avec des programmes de télé-réalité politique. Certains producteurs ont fait des essais en la matière, ça ne s'est pas fait finalement, mais il y avait des formats qui existaient de par le monde dans ce domaine, et pour le coup, moi, je ne souhaitais pas qu'en démol aille dans ce créneau-là, parce que je trouvais qu'ils nuisaient à l'image même des politiques et au niveau que je me faisais de la classe politique. Il ne l'a pas poursuivi, votre successeur, parce qu'il le vivait comme un frein, cette charte idéologique, ou pas comme une identité ? Il faudra lui poser la question. Je ne sais pas exactement quels sont les motifs. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que c'était une démarche très intuitive personnée, où j'avais réuni des personnalités qui, je pense, avaient accepté de participer à cette démarche, parce qu'ils en avaient ressenti l'authenticité et la volonté que j'avais personnelle de dire qu'il y a quand même des limites, il y a des programmes qui sont produits aux États-Unis, par exemple, Sum One Got A Go, c'est un exemple que j'ai en tête, où dans une entreprise, il fallait désigner lequel allait se faire virer. Je considérais qu'en France, il était inimaginable de produire un tel programme. Warfire. Oui, c'était un peu The Apprentice, mais ça s'appelait Sum One Got A Go, c'était pire que The Apprentice. Mais soyons francs, quand vous craignez ce genre de dérive, au-delà de vos légitimes préoccupations morales, vous craignez aussi, par exemple, la critique de la presse, qui regarde tout ça, et qu'est-ce qui vous étreint de plus ? Alors, je vais vous dire, la critique de la presse, on en avait beaucoup quand même. Donc, il y a eu un moment où il a fallu s'affranchir de la critique de la presse. Non, il y avait vraiment un sujet de limites un peu éthiques, si vous voulez, c'est-à-dire de se dire, à un moment donné, on ne peut pas tout produire, même si ça pourrait faire de l'audience. C'est toujours le débat entre est-ce qu'on peut rire de tout ? Est-ce qu'on peut tout produire ? Voilà, moi, je considérais qu'on avait des limites. Après, c'est très personnel comme approche. Les uns et les autres ne vont pas mettre le curseur en même endroit, mais il y avait certains programmes avec lesquels, moi, je n'étais pas à l'aise et que je n'avais pas envie d'aller vendre à des chaînes. A contrario, je me suis battue pour que d'autres programmes émergent en télévision, je pense par exemple à Patron Incognito, qui est un programme qui a vu le jour sur M6, qui a été très difficile à vendre, alors que pour moi, ça me passionnait parce que c'était un patron qui se mettait au plus bas niveau de l'échelle dans son entreprise, sous couvert d'un déguisement. Et je trouvais que c'était assez formidable et on voit les éditions étaient assez attachantes de voir des patrons qui se mettaient au plus bas niveau de l'échelle, qui prenaient la place d'un de leurs salariés sur des missions du coup de débutants ou d'ailleurs de simples manutentionnaires. Et on sentait au fond l'âme d'un chef d'entreprise. Et en France, c'est quand même très caricaturé. On a encore des débats, on le voit encore en ce moment, très lutte des classes. On a l'impression que les patrons seraient des êtres déshumanisés qui dirigeraient leur entreprise avec peu finalement de considération pour leurs employés. Ça, c'est quand même une vision très archaïque. Et quand on va dans les entreprises, on sait que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Un vrai bon patron, il entraîne ses salariés et on n'est pas dans la lutte des classes. Et je trouve que ce programme qui fonctionne encore, je crois qu'Amtis continue à le diffuser, qui s'appelle Patron Incognito, était un The Apprentice, Donald Trump, comme vous le savez, était un des acteurs majeurs, beaucoup plus sympathique parce que justement, il n'y avait pas cette notion de You Are Fine, vous êtes virés, mais plutôt une notion de je me rends mieux compte de ce qui dysfonctionne au sein même de mon entreprise parce que quand vous êtes patron, on vous présente toujours les choses de façon un peu édulcorée ou un peu sympathique. Et là, ça permettait de prendre conscience de certaines choses et je trouve que c'est un joli programme. Quatre ans après avoir changé de vie, est-ce que vous arrivez déjà à savoir ce que vous avez gagné, ce que vous avez perdu en quittant ce milieu ? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir perdu du pouvoir ? Puisqu'aujourd'hui, vous êtes vice-présidente d'un parti d'opposition, ce qui ne vous confère pas beaucoup de pouvoir, à part éventuellement celui de gagner un jour des élections. Mais à l'époque, vous rentriez dans des millions de foyers tous les jours ou presque. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir perdu un peu cette faculté-là ou pas ? Oui, beaucoup de personnes disent au fond que les vrais lieux de pouvoir, ce n'est finalement pas la politique et depuis longtemps et qu'on est beaucoup plus en maîtrise des choses à la tête d'une entreprise. Ce n'est pas totalement faux. Quand vous dirigez une entreprise, vous êtes beaucoup plus responsable et beaucoup plus dans l'action concrète. Et c'est d'ailleurs pour ça que mon engagement politique, il est né en local. Parce que je me disais que c'était l'échelon sur lequel vous avez des résultats concrets. Moi, j'ai besoin de ça. C'est mon fonctionnement, c'est ma nature, c'était mon petit slogan de campagne régionale, la dame de fer, F-A-I-R-E, parce que moi, j'ai besoin d'être dans l'action et d'avoir des résultats. Quand je suis engagée en local à Bordeaux, ces résultats concrets, je peux les suivre. Alain Juppé m'a donné une délégation comme première adjointe de l'emploi et l'économie. Mon job, c'est évidemment de lutter contre le chômage. Quand on fait x10 sur les emplois nets créés en trois ans, emplois nets privés, bien sûr, créés en trois ans, en installant Betclic, OVH, Ubisoft, Hermès, et bien je me dis voilà, la mission est noble et on peut avoir des résultats concrets et là, j'ai le sentiment de participer à ma petite échelle à changer les choses et à apporter pour l'intérêt général une contribution. Ce que j'ai, du coup, évidemment qu'on perd un peu par rapport à une entreprise, mais ce qu'on gagne, c'est cette notion d'intérêt général. Vous savez, moi, pendant longtemps, je me suis dit en fait, mon travail quotidien consiste à enrichir des actionnaires qui sont très sympathiques ou qui sont très durs, qui s'appellent Goldman Sachs ou Apollo. C'est aussi passionnant à un moment donné et c'est ce que je me suis dit, de se dire, j'ai eu beaucoup de chance. Cette chance et l'expérience que j'ai pu acquérir ou une forme d'expertise, je vais la mettre au service du bien commun. Et c'est encore plus valorisant de se dire qu'on travaille tous les jours pour essayer de résoudre des problématiques et notamment pour les gens finalement où la vie est assez difficile. La politique, ce n'est pas que parler aux gens qui vont bien. C'est aussi s'occuper de ceux qui sont dans des situations plus compliquées et à tous les niveaux. Et je trouve que c'est une mission assez noble qui n'est pas exempt de... C'est difficile, mais c'est une autre difficulté. C'est plus dur ou c'est moins dur que votre vie d'avant la politique ? Pour moi, c'est beaucoup plus dur. Pourquoi ? Parce que je viens d'un monde comme je vous l'écrivais qui est quand même un monde de méritocratie. Ça ne veut pas dire que tout est... Ce n'est pas le monde de oui-oui. Mais quand vous avez des résultats, en général, vous êtes promus. Moi, personnellement, je n'ai jamais eu à me plaindre de ma condition de femme ou même d'être jeune. Et globalement, les choses s'enchaînaient. J'avais... Voilà. Alors, j'ai peut-être eu particulièrement de la chance, mais les choses s'enchaînaient d'une façon assez logique, on va dire. en politique, c'est complètement différent. En fait, quand vous pensez que vous faites bien et que vous performez ou que vous avez des résultats, en fait, vous froissez beaucoup de gens qui veulent votre mort et notamment les voisins de bureau. Donc, la compétition, elle est beaucoup plus compliquée. En entreprise, vous vous battez, vous avez des concurrents et vous ne voulez pas forcément la mort de vos concurrents, vous voulez être meilleur qu'eux. Chez Andemol, on voulait avoir la meilleure émission, celle qui allait faire le plus d'audience ou qui allait se vendre le plus cher et avoir la plus large téléspectateur. En politique, je le décris dans mon livre, ça me fait penser à ce livre qui a été adapté par Costa Gavras en film, Le Coupret, où en fait... Avec Garcia. Voilà, avec José Garcia. En fait, il faut tuer les autres pour finalement... Lui, il se fait virer et pour reprendre son job, il tue tous les autres qui pourraient être susceptibles d'être embauchés à sa place. Voilà. Et en politique, c'est quand même vraiment ça. Et du coup, ce que certains me disent, ah mais c'est un hommage d'être autant attaqué, moi, à titre personnel, je l'ai quand même mal vécu parce que les tirs partent de tous les côtés et notamment de vos plus proches et de la propre famille politique à laquelle vous appartenez parce qu'on trouve que vous prenez trop de place ou que vous avez ou trop la lumière ou que finalement, vous arrivez et ça a été mon cas en peu de temps. Voilà, comme me disait Alain Juppé il n'y a pas longtemps, il a dit, Virginie, ça fait combien de temps que vous êtes au Républicain ? Je lui dis, ça fait deux ans parce qu'en fait, moi, je n'avais jamais été encartée. Donc, j'ai été encartée fin 2015. Il me disait ça en décembre 2017. Il me dit, vous vous rendez compte, en deux ans, puisqu'en décembre 2017, Laurent Wauquiez était élu, il me regarde et me dit, vous n'étonnez pas de susciter les jalousies. Bon, dit comme ça, c'est positif. Quand vous prenez un torrent d'insultes via la presse, via des caricatures ou des critiques assez acerbes sur soi-disant elle a retourné sa veste, elle n'a aucune... Enfin, on twiste totalement ce qu'est l'authenticité d'un engagement politique avec la quête de poste. On le sait, ce n'est pas la quête de poste qui m'anime et sûrement pas d'être numéro deux dans un parti qui est totalement en reconstruction. Ce qui est intéressant, c'est le challenge. J'ai vu, j'ai vu, vous vous en plaignez. Je ne suis pas sûr d'avoir été convaincu sur cet aspect des choses, mais je peux me tromper, que vous plaignez de votre traitement et de qualité de femme en politique. Est-ce que vous pensez que vous étiez mieux traité au sein de l'entreprise que vous n'êtes au sein du monde politique ? Oui. Alors, en même temps, je m'empresse de dire que le fait d'être femme aide aussi en politique. Il faut être totalement lucide. Je n'osais pas vous le suggérer. Non, mais moi, je suis lucide et je vais vous dire, je l'ai vu au régional, comme je le dis dans mon livre, comme dit Michel Alliomarie, rassurez-vous, Virginie, si cette région avait été prenable, on ne vous aurait pas investi, vous, mais quelqu'un d'autre. Mais à contrario, si je suis investie, alors que je n'ai même pas 12 mois de politique derrière moi, comme tête de lice dans la plus grande région de France, 84 000 kilomètres carrés, Nouvelle-Aquitaine, c'est-à-dire le Limousin, le Poitou-Charentes et l'Aquitaine, 12 départements, c'est aussi parce que je suis une femme, je n'ai aucun doute là-dessus, c'est qu'à un moment donné, ils se disent, tiens, dans le Sud-Ouest, tous les grands élus se sont mis d'accord pour que ce soit cette fille que personne ne connaissait qui arrive de nulle part. Nicolas Sarkozy voit évidemment d'un bon oeil d'avoir une deuxième candidate femme parce que la seule sinon c'était Valérie Pécresse. Donc si je prends cet exemple précis, je suis sûre qu'au fond, mon statut de femme a plutôt favorisé ma candidature que ne l'a défavorisé. En revanche, objectivement, il y a des remarques et des comportements qui sont encore extrêmement sexistes et je vais vous dire, moi pendant 20 ans, je ne me suis jamais plainte d'être une femme, au contraire, je n'ai jamais vécu comme quelque chose qui était un frein dans mon évolution. En politique, on s'y habitue, je vais vous dire, c'est comme tout, on s'y habitue, mais il y a quand même des remarques qui sont un peu d'un autre temps. Et encore ce week-end, je vais vous dire, je lis un papier, il y a quelques remarques qui viennent de mes collègues, de mes collègues hommes dans ce milieu-là qui sont d'un sexisme hallucinant. Par exemple, tiens, c'était une prise de guerre mais elle était parfaitement consentante ou des choses comme ça. C'est des trucs... Non mais, par exemple, Mme Angot sur le plateau de Laurent Ruquier qui fait l'énoncé pour essayer de dénoncer un entre-soi des hommes avec qui j'ai pu vivre. C'est rare qu'on dise à un homme alors voyons les femmes... C'est une femme qui vous fait la remarque. Mais c'est ce que je dénonce d'ailleurs souvent, c'est que ce sont les femmes qui sont les pires vis-à-vis des femmes. Mais enfin, quand vous... Non mais je ne m'en plains pas non plus tous les jours. Entre nous, soit dit, lorsque vous-même, vous pensez que les femmes, en visant l'intuition féminine, ont plus d'intuition que les hommes, est-ce que vous ne pratiquez pas une forme de sexisme à rebours ? Non, parce que... Alors, je ne fais pas partie des personnes qui jouent l'égalité à tout crin. Voyez-vous ? Moi, je crois qu'on a des vraies différences et je crois que c'est cette complémentarité qui fait la force. Voilà. Donc, de temps en temps, je pense qu'il y a... Je ne suis pas sûr d'avoir moins d'intuition que vous. En tout cas, moi, je connais beaucoup d'hommes quand on parle. Mais est-ce que c'est parce qu'ils sont hommes ou est-ce que c'est parce que dans le milieu politique, au fond, ils sont déconnectés à certains moments ? C'est ce que je décris. Moi, j'ai senti à certains moments, et c'est parce que c'était des hommes, mais peut-être que ce n'est pas leur condition d'homme, c'était le fait que je les sentais déconnectés à un moment donné, des aspirations qu'on pouvait ressentir. Alors, je veux dire, moi, je ne prétends pas que les femmes ont peut-être plus d'intuition. Je pense, en revanche, pour l'avoir vu, qu'on est parfois un peu plus direct, peut-être un peu plus courageuse ou en tout cas direct dans l'expression, et que les hommes savent un peu mieux, à certains moments dans le milieu politique, fléter certains égaux. Une autre question me brûle les lèvres. Parce que peut-être qu'effectivement, au sein du personnel masculin politique, aujourd'hui, vous n'êtes pas tombé non plus forcément sur que des cadors. Vous-même, lorsque vous étiez dans l'entreprise, vous aviez milité pour qu'on ne donne pas une trop mauvaise image des hommes politiques. Est-ce que vous ne pensez pas que sur 10, sur 20, sur 30 ans, je ne sais pas, le niveau général des hommes politiques, c'est peut-être un peu... à un peu baisser que du coup, vous avez moins de chance de tomber sur des hommes un peu plus intuitifs ? Est-ce que c'est pas... Qu'est-ce que vous pensez ? De manière générale, des hommes politiques que vous fréquentez aujourd'hui, à les comparer avec les hommes d'entreprise que vous avez fréquentés il y a quelques années ? Honnêtement. Alors, déjà, je l'explique dans mon livre, moi, à l'âge de 10 ans, l'émission qui me passionnait, ça s'appelait L'heure de vérité, avec François-Henri de Virieux. Et en 81, j'ai 10 ans, quand Mitterrand arrive au pouvoir, bon, moi, j'étais dans une famille qui était plutôt de droite, et donc, c'était un peu... Moi, j'avais que 10 ans, mais je m'en rappelle encore. C'était un choc. Et je me rappelle surtout de la composition du gouvernement de l'époque. Et quand on énumère le niveau des hommes politiques de cette génération, la réponse est qu'aujourd'hui, malheureusement, et c'est un peu ce que... contre quoi j'aimerais lutter. Mais on a une paupérisation de la classe politique. Et là, on sent bien quand même, quand on regarde même à l'Assemblée nationale. Moi, je fais partie de ces personnes qui pensent que c'est une bonne chose d'ouvrir à la société civile. Mais attention aussi à ce que la politique, parce qu'on ne veut pas rémunérer les élus, parce que le job n'est pas forcément ultra attractif pour beaucoup de gens compétents. En fait, on avait une génération de personnes qui, parce qu'ils avaient le sens de l'État, etc., s'engageaient dans la haute fonction publique ou dans la politique. Aujourd'hui, on voit bien que ça va être compliqué. Et je pense qu'il faut lutter contre ça, parce que c'est dramatique pour les uns et les autres de voir sous nos yeux se paupériser la classe politique. Est-ce que vous pensez du niveau général, par exemple, des députés d'En Marche ? Est-ce que vous pensez à ça, par exemple ? Moi, j'y pense. Je vais vous dire, dans les députés d'En Marche, il y a tout. C'est l'auberge espagnole. Il y a des gens formidables. Je pense que c'est ce qu'aura apporté positivement Emmanuel Macron. C'est l'envie à certaines personnes qui avaient un parcours atypique. J'en fais partie. Sauf que moi, je suis une femme de droite et j'ai choisi l'engagement à droite. Mais de s'engager. Et notamment des personnes qui, à mon avis, ne se seraient pas engagées deux ans avant et qui se sont dit un beau matin, tiens, Macron nous permet, pourquoi pas, de devenir députés, etc. Dans cette proportion-là, il y a des gens forcément de talent, mais il y en a beaucoup qui ne réitéreront pas l'expérience. Parce qu'ils se disent, finalement, j'étais chef d'entreprise, c'est que des emmerdes, en plus, on ne me voit pas la télé, je n'arrive pas. Quelque part, je suis un député godillot, donc je ne suis pas sûre que ces personnes-là continueront la vie politique. Ensuite, vous avez les recasés chez Emmanuel Macron, c'est l'essentiel et ce n'est pas forcément les plus brillants, d'ailleurs. Donc, je trouve que, sans doute, qu'il aura fait émerger quelques personnes en politique de talent. Un Villani n'aurait peut-être pas été député s'il n'y avait pas eu un Macron. Est-ce que c'est un bon ou un mauvais député ? Je vais vous poser la question. Moi, personnellement, je n'ai pas à le juger et on verra. Voilà, l'histoire est trop courte. Mais c'est bien de pouvoir donner envie à certains de venir à la chose publique, ce qui est intéressant, c'est de voir si ce sera pérenne. Et je ne suis pas sûre que ce sera pérenne parce que le non-cumul des mandats est une problématique majeure puisque ces élus se retrouvent au Parlement, godillots, totalement déconnectés des territoires et en se disant finalement, la mission, elle n'est pas passionnante parce qu'on vote comme un seul homme tout ce qu'on nous dit et on n'a pas le droit de déposer un amendement ou de donner des idées qui soient différentes. Est-ce que ça va les passionner ? Finalement, ce n'est pas certain. Et puis après, vous avez quand même une classe politique une fois encore qui se paupérisse parce que l'image des politiques est désastreuse dans notre pays. C'est pour ça que moi, je considère que je suis un peu masochiste ou un peu cinglée pour avoir quitté un monde bien confortable pour m'engager. Mais je reste convaincue que ça reste une mission noble et qu'il y a beaucoup de choses à y faire. Il y a une autre question qui est rapidement évoquée dans votre livre mais qu'on ne vous pose jamais. On va se permettre de vous la poser. Moi, ça m'a beaucoup frappé. Vous racontez en quelques lignes l'histoire de votre famille et notamment de votre père qui en fait est un pied noir qui perd tout du jour au lendemain au moment de l'indépendance de l'Algérie. Et moi, ça m'a frappé parce que votre famille politique, la droite, les républicains se revendiquent de l'héritage du général de Gaulle et puis c'est un totem qu'on n'a pas le droit de toucher. Or, je sais que chez les pieds noirs souvent, il y a soit une détestation soit en tout cas une grande méfiance vis-à-vis du général de Gaulle. Vous, comment vous vous situez par rapport à ça ? D'abord, je suis bien la fille de mon père. Ça veut dire que moi, j'ai absolument pris dans tout mon héritage culturel, familial, ce qu'il y avait à prendre. Ça veut dire qu'effectivement, moi, je suis née après l'indépendance donc je n'ai pas connu l'Algérie. Mon père était issu d'une famille de colons. Ils avaient des terres, ils étaient viticulteurs, ils avaient des agrumes. Donc, c'est vrai que mon père, et c'est peut-être ma conscience politique qui s'est éveillée à ce moment-là, m'a toujours dit, ma chérie, voilà, je me suis couché riche et je me suis réveillée pauvre. J'aimais bien cette formule parce que pour moi, elle montrait bien ce que ça a été et aussi, mon père était un incroyable optimiste et je crois qu'il m'a transmis ça. C'est-à-dire que la vie est à rebondissement, on peut avoir des choses un jour donné et tout perdre le lendemain, etc. Ça a sans doute forgé une conscience politique. C'est vrai qu'aussi, du coup, je ne suis pas forcément celle qui se revendique sur tous les plateaux télé de l'héritage du général de Gaulle. Pourquoi ? Parce que depuis que je suis enfant, la vision que j'ai pu avoir du général de Gaulle n'est pas une vision idyllique. Il y a du plus et il y a du moins. L'Algérie étant une tâche sur le bilan du général de Gaulle, au moins pour les rapatrier, voire plus. Après, moi, c'est vrai que j'ai un peu de mal à sans arrêt des revendications dans un autre contexte et dans une autre... Je trouve que c'est presque inquiétant pour la famille de la droite de ne pouvoir sans arrêt se revendiquer que du général de Gaulle. C'est une figure très importante de notre famille politique. Mais les années ont passé, les circonstances ont évolué. Je pense que ce qui serait important, c'est qu'on puisse, à un moment donné, aussi se revendiquer d'autres grandes figures. Et on vient d'en parler. Il faut absolument qu'émergent des grandes figures qui portent un espoir, qui portent un idéal et qui nous fassent renaître des appartenances. C'est vrai que moi, je suis plutôt de la fibre libérale. Et quand on dit la grande famille de la droite, il y a les gaullistes, les gaullistes sociaux. Moi, je suis plutôt vers les libéraux. On reviendra forcément sur votre fibre libérale, mais tout en restant, encore une fois, sur l'âme pied-noir. J'ai vu quand même que vous avez donné un coup de griffe sur les déclarations de Macron à propos de... Du crime contre l'humanité. Du crime contre l'humanité. Mais donc, est-ce que vous, il y a encore en vous cette âme pied-noir, cette sorte de... cette sorte un petit peu de rancune par rapport à la parole trahie, je vous ai compris, etc. Ou est-ce que pour vous, quand même, la page est tournée ? Si vous voulez, comme je ne l'ai pas vécu, je n'étais pas née, je pense que c'est une transmission. Mais bien sûr que la page est tournée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, d'ailleurs, mon père lui-même considérait que c'était dans le sens de l'histoire, l'indépendance de l'Algérie. Alors qu'il y a tout perdu. Ce qu'il a toujours condamné, ce n'était pas tant l'indépendance de l'Algérie, c'était les conditions dans lesquelles ça s'était opéré. Voilà. Donc, si vous voulez, c'était plutôt les conditions, les conditions ensuite même d'indemnisation des rapatriés, la parole trahie, etc. C'était plutôt ça. Mais en revanche, lui, après, tous les pieds noirs ne partagent peut-être pas cette vision-là, mais il considérait que c'était le sens de l'histoire. Ça n'était pas l'OS. Non. Vous avez passé une quinzaine d'années à être derrière la caméra, à travailler sur ce que nous, nous voyons à la télé. Aujourd'hui, que vous êtes de l'autre côté, que vous êtes interrogé, notamment au contact des journalistes et notamment des journalistes politiques, quel regard vous portez sur les médias, et notamment ceux à qui vous avez affaire tous les jours ? Est-ce que vous les jugez un peu durement maintenant que vous êtes sous le grill et en permanence ? Alors, je vais vous dire, ce n'est pas tant les médias que je juge durement. C'est le monde politique qui alimente les médias et notamment, j'ai découvert qu'il y avait vraiment des fonctions totalement souterraines de personnes qui passent leur journée à désinformer les médias. Donc, on se plaint que les médias sont dans la désinformation, mais je crois que ce n'est pas tant les médias qui sont coupables. C'est des personnes qui se... Ils sont complices. Ils sont complices, mais peut-être qu'ils n'ont pas... Oui, indirectement, ils sont complices. Est-ce qu'ils ont la capacité à se rendre compte et à, je dirais, à trier l'information ? Moi, je vais vous dire... Enfin, quand le canard enchaîné et ça vous a beaucoup, beaucoup blessé, sans vérifier, vous prête des propos... Prête à Alain Juppé. Prête à Alain Juppé, pardon, des propos invraisemblables sur vous. Il a le droit de les vérifier. Il a le droit de vous le demander. Il a le droit, à la limite, de publier un démenti de Mme Kalmels. Et ce que là, quand même, malgré tout, c'est pas... Vous ne devez pas incriminer les médias plutôt que de passer de reprocher ça aux hommes politiques. Et deuxièmement, je vais plus loin encore dans le questionnement et qui transcende très largement Mme Kalmels. Moi, personnellement, je suis toujours extrêmement irrité par le fait que les partis d'opposition, ceux qui sont très malmenés par les médias, ne font pas, et ça vaut pour les Républicains, ne font pas une thématique particulière de revendication, par exemple, sur les services publics de l'audiovisuel, qui est en ce moment en réforme, n'ouvre pas la question du pluralisme au sein de l'audiovisuel du service public. Or, j'ai l'impression qu'à aucun moment, j'aurais passé une bonne partie de la dernière décennie à essayer de vraiment de sensibiliser la droite à cette question médiatique. Mais jusqu'à maintenant, mes paroles se sont complètement envolées dans le désert. Est-ce que vous, vous ne pensez pas que les Républicains, par exemple, devraient se saisir de cette question comme une question politique ? Je suis assez d'accord avec vous. C'est-à-dire que c'est un vrai sujet de démocratie. Moi, je suis pour la pluralité. Je suis pour le choix. Je l'ai dit en télé avant, dans ma vie d'avant. Nos programmes pouvaient ne pas plaire à tout le monde. Mais ce que je trouvais formidable, c'est que les gens avaient une télécommande. Et ils avaient la capacité de choisir et de ne pas se faire imposer des programmes parce qu'il y avait pluralité de programmes. Là, vous avez raison, pour en revenir quand même au canard enchaîné, bien sûr qu'il y a des informations qui peuvent être vérifiées et c'est ce qu'on demande à tout bon journaliste. Mais pour le coup, il paraît que le canard enchaîné est un média qui vérifie pas mal ses sources, paraît-il. Là, en l'occurrence, je vais vous dire ce que je dénonce un peu dans le livre, c'est que vous avez des personnes qui profitent à certains moments d'une pseudo-proximité et qui font parler à un homme politique sous couvert d'une proximité qui rend l'information crédible. Et c'est ça, le danger. C'est à eux que j'en veux. C'est que je trouve qu'on ne peut pas utiliser une proximité réelle ou supposée de par les fonctions de telle ou telle pour faire parler quelqu'un et en l'occurrence, au passage, me dézinguer de façon très virulente. Et le premier qui m'a appelé pour me dire Virginie, vous ne pouvez pas penser un seul instant que j'ai dit ça, c'est Alain Juppé. Le lendemain, il m'a invité à déjeuner, on a fait un selfie ensemble, il a tweeté, il a rappelé son soutien. Et pour le connaître un tout petit peu, jamais il ne serait tombé dans une médiocrité de critiques comme celle-là. Il y a eu un démenti Vous avez raison de souligner qu'il y a eu un autre article la semaine d'après qui ne démentait pas mais qui remettait un peu une petite louche en disant il a beau avoir mis tout ça en scène, mais oui, il l'a bien dit quand même, etc. Donc c'est vrai que malheureusement, la grande difficulté, vous le savez très bien, c'est qu'au fond, on a beaucoup de mal à faire passer des démentis ou à essayer d'expliquer de toute bonne foi. C'est un peu l'origine de ce livre. C'est qu'à un moment donné, j'ai dit, mais attendez, je voudrais juste pouvoir raconter ma vérité, celle que j'ai vécue. J'étais en présence de Nicolas Sarkozy ou de François Fillon ou d'Alain Juppé. On a raconté sur ces séquences des choses qui sont fausses. Moi, je vous donne mon éclairage parce que je l'ai vécu de l'intérieur et je trouve qu'à un moment, et ce qui est frappant d'ailleurs, je le vois encore avec des journalistes sur la question des européennes ou des choses, on vous pose une question, vous répondez et en fait, ils ne me croient pas. C'est-à-dire qu'ils pensent que vous mentez et je me dis, mais c'est dingue ce monde où on pense que systématiquement, quand vous dites quelque chose, vous mentez. Moi, j'ai pour habitude peut-être d'être trop cash, peut-être d'être trop direct, mais de ne pas mentir. Si j'ai appelé mon livre, j'assume, c'est que j'assume ce que j'ai fait dans ma vie. Il y a des bonnes choses, peut-être des choses moins bonnes, ok, mais j'assume ce que je pense et je suis frimpée de voir qu'en face de moi, alors peut-être parce que la classe politique s'est habituée à prendre des raccourcis par rapport à la réalité, vous avez des journalistes qui sont en défiance totale avec ce que vous leur dites et qui pensent qu'au fond, même si vous démontez un propos, oui, mais en fait, si quand même, et là, je le montre un peu dans le livre, cette histoire du canard enchaîné, pourquoi elle a pris autant d'ampleur ? C'est parce qu'au fond, ça faisait tellement plaisir à la classe médiatique de taper Calmel, ce n'est pas pour Calmel, c'est parce qu'elle venait de rallier Wauquiez et comme Wauquiez détestait, si on peut en plus expliquer que Calmel, en fait, elle est lâchée par Juppé, parce que c'est ça que la classe médiatique voulait essayer de démontrer, c'est qu'au fond, eh bien, on va essayer de croire cette histoire, même si quand on connaît Alain Juppé, ce n'est pas du tout ses propos, parce que finalement, c'est que l'homme à abattre, il s'appelait Wauquiez, et puis alors, catastrophe, patatrin, la Juppéiste qui ose apporter son soutien pour la reconstruction de la droite en restant fidèle à sa famille politique, eh bien, il faut lui en mettre plein la figure, alors que quand Édouard Philippe trahit sa famille politique et rejoint Emmanuel Macron, là, les médias disent « formidables, c'est le nouveau monde ». Non, le nouveau monde, pour moi, c'est d'abord les convictions et délivrer avec des résultats concrets pour faire que les gens se portent mieux. J'ouvre une parenthèse, pardon, je vois, mais j'ouvre une parenthèse. Est-ce que vous pensez vraiment qu'Édouard Philippe a trahi ses convictions politiques ? Alors ça, c'est une excellente question. Et c'est là où je vois votre finesse. C'est que vous avez assez raison et je pense qu'il ne trahit pas tant ses convictions politiques. Et je l'explique dans mon livre. C'est qu'au fond, pour moi, il participe de l'échec d'Alain Juppé parce que, justement, ses convictions politiques ne sont pas en phase avec la primaire de la droite. Il porte et il gauchise totalement Alain Juppé dans ses propositions. Quand vous relisez pour un État fort, vous voyez qu'Alain Juppé, un projet de droite, ferme sur le régalien, avec des quotas d'immigration, avec la fermeture des mosquées salafistes, avec plus de moyens pour les prisons, avec le durcissement du regroupement familial ou l'aménagement de l'aide médicale d'État, le durcissement même du droit du sol. Donc, on voit qu'Alain Juppé, quand on lit pour un État fort, est un homme de droite. Et on entend, dans une campagne des primaires qui, pour moi, rate sa cible, on entend la petite musique Identité Heureuse. Et quand j'en parle avec Édouard Philippe, c'est là que je découvre qu'effectivement, on a des positions différentes sur le sujet. Lui considère que le communautarisme n'est pas un problème, qu'il y a des femmes voilées au Havre et alors, où est le problème ? Moi, je suis catholique, convaincue, je pense qu'à un moment donné, beaucoup de Français et de Françaises sont gênées si des femmes voilées accompagnent à la piscine des enfants scolarisés dans une classe publique laïque. Et ça, vous lui dites ? Et je lui dis et il me dit non, non, il n'y a aucun problème, Virginie. En gros, tu crées des problèmes là où il n'y en a pas. J'apprends également qu'au Havre, il met à la poubelle des mousses au chocolat parce qu'il y a des traces de lécithine de porc dans les mouches au chocolat. Voilà une limite que d'ailleurs Alain Juppé lui-même n'a jamais franchie. À Bordeaux, il offre le choix mais on n'a jamais décidé de supprimer le porc dans les cantines bordelaises. Et ça, c'est un acte politique qui démontre effectivement une... Enfin, de ce point de vue-là, je vous rejoins, c'est-à-dire qu'au fond, chez Emmanuel Macron, il n'est pas gêné comme moi, j'ai pu l'être par ses déclarations sur l'Algérie mais par ses déclarations aussi extrêmement communautaristes dans son discours de Marseille où il s'adresse très ouvertement aux Algériens, aux Tunisiens, aux Comoriens. C'est Emmanuel Macron en campagne. Au fond, là, effectivement, Emmanuel Macron et Édouard Philippe semblent avoir un peu la même approche. Voilà. Après, je reste convaincue quand même que quand on s'appelle Édouard Philippe et qu'on a défendu le projet d'Alain Juppé, dans ce projet-là, je rappelle qu'il y avait la partie régalienne mais il y avait aussi la suppression des 35 heures, il y avait la baisse de 100 milliards de la dépense publique, il y avait les heures supplémentaires défiscalisées, il y avait la suppression de 250 000 fonctionnaires, il y avait beaucoup d'autres choses qui, aujourd'hui, ne sont absolument pas mises en œuvre par Emmanuel Macron. À la fin des fins, je reste quand même convaincue que c'est d'abord une opportunité personnelle, trahison à sa famille politique malgré tout dans son ensemble, même si dans cet échiquier de la famille politique, il était visiblement sur le versant gauche. Vous soulevez un point très important, vous expliquez en fait qu'Édouard Philippe et puis vous ciblez aussi un autre conseiller qui était très influent auprès d'Alain Juppé qui s'appelait Gilles Boyer, qui s'appelle toujours Gilles Boyer, maintenant il travaille à Matignon avec Édouard Philippe, pour expliquer la défaite d'Alain Juppé ou en tout cas cette perception qu'on a eue d'Alain Juppé pendant la primaire, c'était en gros le gauchiste de la primaire qui n'était pas ferme sur les sujets régaliens, etc. Il y a quelque chose quand même dans votre livre qui va un peu à l'encontre de ça, vous l'écrivez, c'est en page, je le dis pour ceux qui achèteront le livre, en page 133, vous prenez quand même sur vous, et c'est ça qui est intéressant dans le livre, c'est que vous racontez presque comme une journaliste, pardon je ne veux pas vous insulter, mais vous prenez le temps de raconter vraiment jour par jour, minute par minute certains événements qu'on n'a pas vécu à Alain Juppé, on est en avril 2016, donc on est très tôt avant la primaire, et vous lui expliquez, vous lui dites bonjour monsieur le maire, première phrase, je me permets de revenir vers vous sur le sujet de l'islam, au moins le sujet est posé, et je prends juste un extrait de votre mail, vous expliquez en gros comment il est perçu par les gens qui attendent une réponse sur ce sujet, et à un moment donné vous dites vos opposants vont vouloir vous faire apparaître comme naïfs envers l'islamisme, ils vont mettre bout à bout l'identité heureuse qui était le grand slogan d'Alain Juppé, le voile à l'université, la légion d'honneur à Tarek Obrou qui était l'imam de Bordeaux, la pseudo-mosquée qu'on l'accusait de vouloir faire créer une mosquée gigantesque pour créer une petite musique négative, et vous aviez raison, stratégiquement c'est exactement ce qu'ont fait ses adversaires, notamment Nicolas Sarkozy qui a beaucoup attaqué là-dessus, qui a beaucoup critiqué l'identité heureuse, moi ce qui me fascine c'est que vous avez sans doute raison sur le fait qu'Edouard Philippe a tiré Alain Juppé vers la gauche, Gilles Boyer peut-être aussi, mais Alain Juppé c'est même pire que ça, il répond par un mail en disant sa volonté de combattre avec ardeur la frénésie anti-musulmane de ses propres amis, donc ceux de la droite, qui vont finir, qui va finir par exemple par mettre la France à feu et à sang, c'est-à-dire qu'en fait lui aussi il pense comme Edouard Philippe et Gilles Boyer, en tout cas il est à l'aise avec leur stratégie, vous avez raison, il a écrit dans son livre pour un état fort des propositions sur le régalien assez dures, mais j'ai envie de vous dire quelque part, c'est vous qui faites la critique, même si vous aimez beaucoup Alain Juppé, que vous lui êtes très fidèle, etc., la critique la plus dure de cette primaire, de cette élection qu'il a perdue, en expliquant ça et en racontant ça, ce qui prouve qu'en fait il avait décidé de cette stratégie et qu'il avait décidé de ne pas changer ce fusil d'épaule alors que pourtant on voyait bien son avance fondée dans les sondages, qu'on sentait bien que dans le peuple et de droite il y avait quelque chose qu'il ne collait pas à cause des sujets-là, vous l'avez alerté, il ne vous a pas écouté, pourquoi ? Alors d'abord, je ne veux pas faire une critique et il se trouve que j'avais une autre approche mais je pouvais me tromper en tout cas, moi c'était mon appétence. Je ne sais pas, vous savez, l'analyse de la défaite d'Alain Juppé, elle peut porter, moi je le crois, c'est ce que je ressens sur la fameuse mosquée de Bordeaux, sur le fait de ne pas avoir répondu à des attaques qui se multipliaient sur les réseaux sociaux. Moi-même, je l'explique, je porte plainte contre le Front National quand ils écrivent Virginie Calmel si Alain Juppé vont islamiser Bordeaux avec la plus grande mosquée d'Europe, je porte plainte et malheureusement, Alain Juppé me dit je vais porter plainte avec vous et c'est son entourage qui le dissuade pour des raisons probablement ont-ils évoqué le fait qu'on perdait tout le temps en diffamation mais je pense qu'on gagne ou qu'on perde, ce qui était important c'est de montrer qu'il se dissociait de cette petite musique qui lui a été négative. Mais il y a aussi l'alliance avec Bayrou qui probablement a joué dans sa défaite, il y a plein de choses. Moi, je me permets simplement de donner mon propre éclairage et surtout d'essayer d'analyser ce qui a pu surprendre les gens c'est tiens, elle, elle est juppéiste, elle est restée à droite et puis on a un autre juppéiste, Edouard Philippe qui finalement est premier ministre d'Emmanuel Macron. Et je pense qu'il faut en revenir à cette césure qui a eu lieu pendant la campagne des primaires sur deux approches qui sont effectivement relativement différentes pour ne pas dire presque antagonistes qui étaient pour un état fort d'un côté mais c'est le livre d'Alain Juppé signé Alain Juppé validé Alain Juppé qui a été lu par mille personnes. Je suis d'accord mais c'est bien Alain Juppé qui le signe et qui le valide ça s'appelle en même temps et de l'autre côté l'identité heureuse qui elle a eu beaucoup plus de retentissement médiatique pourquoi ? Parce que porté par deux de ses porte-paroles et les deux je l'explique ont cette vision là c'est à dire qu'Edouard Philippe je vous en ai parlé avec les mousses au chocolat à oeuvre mais Benoît Apparu s'est déclaré bien avant la campagne favorable au financement par l'état des mosquées et c'est ces deux porte-paroles C'est lui qui a inventé le terme identité heureuse dans son livre C'est mécaniquement ces deux-là qui au fond portent une autre voie que le projet et donc là où moi je ne critique pas Alain Juppé je le mets en garde sur le fait que cette petite musique est en train de prendre le dessus sur son vrai projet mais quelque part là où vous avez raison c'est qu'au fond Alain Juppé est le seul des jupéistes avoir fait cette synthèse entre d'un côté ceux qui pensaient que l'identité heureuse était une bonne voie apparue Edouard Philippe et quelque part aujourd'hui on les voit effectivement éloignés de LR des républicains et de l'autre je n'étais pas toute seule rassurez-vous on était un certain nombre je pense à Christiane Albanel je pense j'en cite dans le livre qui étaient mal à l'aise avec l'identité heureuse et qui comme moi d'ailleurs ont essayé d'alerter Alain Juppé mais on n'a pas été entendus on n'a pas été entendus pourquoi ? parce que je reste convaincue que sa direction de campagne lui expliquait que c'était le bon positionnement pour se démarquer de Nicolas Sarkozy et pour moi c'est une erreur c'est-à-dire que je pense qu'il fallait mieux aller sur le côté économique où je trouvais que le projet de Nicolas Sarkozy était peut-être moins abouti que celui d'Alain Juppé mais que sur le régalien au fond il avait un programme qui était totalement à mon avis en adéquation avec les attentes de l'électorat de droite mais il ne l'a pas porté alors c'est vrai il l'a dit il le reconnaît d'ailleurs je le remets dans mon livre qu'il a dit à posteriori j'aurais dû vous écouter il a négligé d'abord je pense l'impact de ce que j'appelle la fachosphère mais de tous ces réseaux c'est un mot que je vais vous reprocher dans deux oui mais justement j'anticipe mais en tout cas du fait que sur les réseaux sociaux il y a eu un emballement pour essayer de dénoncer ce qui a été appelé le Ali Juppé cette proximité qu'il aurait voire une complaisance à l'égard de l'islam alors des musulmans mais limite et c'est là où pour moi c'est la fachosphère c'est quand vous passez sur des choses qui sont totalement dénuées de fondements Alain Juppé n'est pas proche de l'islamisme radical et n'a jamais voulu être complaisant ou même en cécité face à ces problématiques là pour autant c'est ce qu'on a ressenti quand même d'un emballement sur les réseaux sociaux et il le reconnaît il l'a négligé parce que pour lui c'était inconcevable moi il m'a envoyé plusieurs fois balader sur ce thème sur la mosquée de Bordeaux je suis revenue à la charge dans le bouquin de Gilles Boyer il se moque de vous en permanence parce que dites Gilles on a un problème avec la mosquée de Bordeaux exactement et Gilles Boyer le caricature il ne me cite pas bien sûr parce que je ne dois pas exister mais c'est bien moi qui suis visée pour essayer de montrer qu'il y avait une emmerdeuse qui revenait à répétition sur cette question là pardon de vous le dire moi j'ai du mal à adhérer à cette thèse des mauvais conseillers Édouard Philippe ou Benoît Paru monsieur Juppé c'est quand même non mais c'est des portes paroles on les entend beaucoup vous comprenez moi c'est quand même c'est plus un bébé il avait toutes les primaires moi l'opinion que ça me donnait c'est que d'abord il était très sûr de lui pour les primaires et qu'ensuite il pensait déjà au second tour des présidentielles où il avait peut-être la nécessité d'être un peu plus consensuel je crois davantage à cette explication prosaïque qui n'a rien de déshonorant je suis d'accord avec vous je le dis c'est une campagne de deuxième tour de présidentielle ça on n'a pas de doute par rapport à ça peut-être parce que justement il pensait déjà être au second tour de la présidentielle exactement mais là aussi sous une influence quand même d'une direction de campagne c'est possible mais alors par contre effectivement au sein de votre excellent livre il y a deux mots qui me restent au travers de je ne sais pas je ne sais pas ce qu'il faut dire de la gorge bien que je les ai lus seulement c'est et indépendamment de vos positionnements au sein des républicains au centre moins à droite etc vous avez plus que votre place votre nécessité je suis quand même une femme de droite vous l'avez ressenti comme ça à vous écouter je vous avoue que oui et je n'en suis je n'en suis que plus surpris de l'usage de deux mots qui font à mon avis complètement le jeu de l'adversaire qui est donc la gauche d'abord le mot fachosphère parce que pardon de vous le dire la fachosphère nous sommes catalogués dans la fachosphère valeurs actuelles c'est la fachosphère ah non pas pour moi non mais dans l'esprit de l'adversaire pardon de vous le dire dans l'esprit de l'adversaire la fachosphère c'est ça ils vont très vite dans la globalisation et il se trouve que nous n'utilisons pas le terme de bolchosphère ou de gauchosphère ou d'islamosphère donc en vérité à utiliser ce vocable et de le labelliser pour nous-mêmes nous faisons le jeu de l'adversaire de la même manière je vois j'avoue que je me suis un peu étranglé encore une fois lorsque j'ai lu sous votre plume la campagne de Fillon aux mains des morassiens on dirait du NKM là on parle du Trocadéro non mais oui mais des morassiens non mais pardon que ça soit au Trocadéro ou au pont de l'Alma ou Nafato c'est une précision pour ceux qui m'ont dit ah d'accord je vais vous répondre sur ces deux points la fachosphère c'est pour moi pas du tout ce qui est un média comme Valeurs Actuelles ou comme Radio Léo pour moi la fachosphère sont des groupes d'extrême droite qui sont extrêmement organisés pour vous oui pour moi pardon c'est dans ce sens là que je l'utilise extrêmement organisés qui ont compris depuis très longtemps que les médias traditionnels leur tapaient sur la figure et qui se sont organisés bien avant tout le monde et qui donc ont une une puissance sur les réseaux qui est colossale c'est qui ces gens là c'est des groupuscules d'extrême droite je ne sais pas vous donner leur nom qu'est-ce qu'ils sont pour autant fascistes non mais en tout cas si vous me permettez on voit bien qu'ils sont hors des sentiers battus et on est hors là aussi de ce qui pour moi est le débat démocratique qui doit se tenir entre partis républicains voilà c'est cela que je qualifie de fachosphère et en tout cas force est de constater que ce n'est pas des médias traditionnels qu'on relayait à l'IJUP parce qu'il y a quand même un sérieux derrière ces médias là donc c'est bien autre chose et qui pour moi n'a pas d'imprémature de sérieux journalistique voilà maintenant pour cette phrase c'est un vrai sphère poubelle un truc comme ça oui mais bien sûr bien sûr vous avez on peut aussi dire que la fachosphère est une sphère poubelle voilà sur les morassiens alors là c'est amusant que vous disiez ça et que vous le soulignez vous êtes très attentive dans ce livre parce que là vous avez raison c'est que là je force le trait c'est un mail que j'adresse c'est un sms que j'adresse à Alain Juppé le 5 mars c'est à dire que je vous rappelle le 1er mars François Fillon ne se présente pas au salon de l'agriculture on apprend qu'il va être mis en examen à ce moment là moi je considère je le dis à Alain Juppé qu'il est un recours et qu'il doit y aller parce que de mon point de vue et je n'ai rien contre François Fillon à titre personnel mais de mon point de vue on a franchi un cap il va être mis en examen et donc de mon point de vue il est sûr qu'il va perdre et je lui dis d'ailleurs je lui dis les yeux dans les yeux le 2 mars quand il fait sa petite réunion à 7 où il nous explique qu'on sera son gouvernement de demain et sa force d'action je lui dis écoutez moi j'ai un problème c'est que je vois pas comment vous continuez à faire campagne sans l'UDI sans les lemeristes puisque Bruno Le Maire a claqué la porte et sans les jupéistes François Fillon veut continuer je fais partie de celles qui ont continué la campagne de fond de sa fillon jusqu'au bout donc je suis très à l'aise pour dire que pour moi il était légitime mais il aurait dû de mon point de vue rencontrer à minima Nicolas Sarkozy et Alain Juppé pour moi soit les 3 hommes se mettaient d'accord et on continue avec Fillon soit ils ne se mettaient pas d'accord mais à ce moment là il y avait un plan B mais en tout cas l'entre-deux me semblait très problématique pour toute la famille de la droite et on a vécu 4 jours très compliqués le dimanche soir j'apprends comme vous tous qu'Alain Juppé a convoqué la presse le lundi matin le 6 mars et tout le monde comprend que c'est pour dire qu'il n'ira pas donc là dans un élan je lui dis écoutez vous ne pouvez pas laisser faire ça et effectivement je durcis le trait en lui disant en gros vous serez responsable et je l'écris comme ça d'abord je lui dis vous vous rendez compte que vous laissez la campagne de François Fillon aux mains des Mauriciens c'est effectivement pas le cas vous avez raison et le trait est très durci et j'ajoute qu'il sera responsable de l'élection de Marine Le Pen parce qu'à ce moment précis personne ne sait ce que va donner Macron face à Marine Le Pen moi je faisais partie des gens et je me suis trompée qui pensaient que Marine Le Pen serait 100 fois meilleure qu'Emmanuel Macron en débat je ne pensais pas qu'elle allait être aussi mise en difficulté c'est même pas Macron qui l'a mis en difficulté c'est elle-même qui n'est visiblement pas à l'aise dans ce débat qu'elle ne l'a pas préparé et qu'elle n'est pas au niveau de mon point de vue et donc je lui dis vous allez être co-responsable de l'élection de Marine Le Pen parce qu'en gros en laissant aller Fillon et bien on aura un duel Le Pen Macron et à ce moment précis et en toute objectivité je ne suis peut-être pas bonne en prévision politicienne mais j'imagine que Marine Le Pen est capable de battre Emmanuel Macron ou en tout cas voilà pourquoi j'utilise vraiment un dessin parce que je sais que normalement ça n'a pas marché donc vous voyez mais que ça devait que ça devait provoquer chez Alain Juppé une réaction et c'était la réaction que j'attendais parce que je reste convaincue malgré tout que le 15 mars François Fillon mis en examen avait la capacité de sortir totalement par le haut en expliquant que le 15 mars est arrivé il est mis en examen et qu'il cède le témoin à Alain Juppé je ne sais pas ce qu'aurait été l'histoire mais je pense que c'était un scénario qui était tentable à partir du moment où Alain Juppé n'y allait plus moi j'ai considéré que la légitimité elle restait chez François Fillon et que même si la campagne a été horriblement difficile moi je continue à le soutenir parce qu'une fois encore ce que j'essaye de démontrer dans ce livre c'est que moi je suis d'abord et avant tout fidèle à ma famille politique et à mes convictions politiques et que je n'en ai pas changé ni avec Juppé ni avec Fillon ni avec Wauquiez je dis la même chose je suis toujours très libérale économiquement et très ferme sur le régalien parce que je pense qu'on a 40 ans de laxisme derrière nous et que là-dessus il faut être intransigeant vous êtes presque touchante dans le livre parce qu'on vous voit passer des coups de fil à tout le monde on se souvient qu'à cette période Sarkozy Juppé Fillon ne se parlent pas ou très peu ou alors Juppé téléphone à Sarkozy mais il est au stade au Parc des Princes donc il ne lui répond pas c'est très compliqué et Fillon continue parce qu'il arrive à se faufiler dans ce trou de souris vous par contre vous parlez à tout le monde vous envoyez des SMS c'est-à-dire que j'ai la chance comme je ne fais pas de la politique depuis longtemps à ce moment précis donc on est en 2016 ça fait ça fait à peine deux ans que je fais de la politique donc je n'ai pas de passif et je n'ai pas de passé avec les uns et les autres ils m'ont plutôt apporté leur soutien les uns et les autres pendant ma campagne des régionales et du coup je suis en dialogue simultané ce qui est assez rare parce qu'en fait les écuries se détestent pour beaucoup et moi je peux prendre mon téléphone et appeler Nicolas Sarkozy alors qu'Alain Juppé ne l'a toujours pas fait ça m'agace donc je le fais moi-même comme je peux voir François Fillon et avoir Alain Juppé au téléphone et c'est ça qui est amusant c'est aussi ça que j'ai eu envie de raconter pendant trois jours vous êtes la femme la mieux informée de France en tout cas sur ce sujet-là en tout cas à ce moment précis oui mais vous remarquerez que je me suis tue je le raconte après une fois qu'il y a prescription ce que vous ne racontez pas en revanche c'est que vous travaillez vous l'écrivez dans le livre vous travaillez à ce moment-là à un scénario vous l'avez expliqué que François Fillon se retire à cause de sa mise en examen proprement sans être humilié etc qu'Alain Juppé le remplace mais vous dites à Alain Juppé vous lui expliquez qu'en fait les programmes des trois principaux candidats à la primaire étaient à 90% pareils selon vous et qu'il y avait 10% d'aspérité dans chacun des programmes pour Sarkozy en gros pour faire vite c'était le style c'était les frites la double portion de frites pour François Fillon c'était la sécu la sécurité sociale et les 500 000 fonctionnaires je crois et la filiation et pour Alain Juppé c'était l'identité heureuse et vous lui dites il faut retirer l'identité heureuse et il ne donne pas suite est-ce que là je reviens sur la question d'avant vous ne croyez pas quand même que pour lui c'était important au fond cette formulation ne serait-ce que par orgueil pour ne pas dire qu'il s'était trompé en tout cas moi ce que je préconise et une fois encore il n'y a pas eu ce scénario-là donc on ne peut pas savoir s'il l'aurait porté ou pas mais moi ce que je préconise et je lui dis le jeudi donc on est le lendemain du fameux salon de l'agriculture je lui dis il faut que vous reveniez mais pour revenir et pour avoir la légitimité pour moi c'était assez simple il y a eu 4,3 millions de votants et il faut porter le projet tronc commun à ces 4,3 millions et franchement il était facile ce projet tronc commun parce que tout le monde a focalisé sur les différences entre Juppé, Sarkozy et Fillon mais il y avait un socle qui était absolument le même on disait exactement la même chose sur 90% et c'est vrai que là je lui dis en gros il faut porter ces 90% et que lui a une réaction de me dire non mais je ne porterai pas le projet Fillon mais je lui dis non c'est pas le projet Fillon c'est le projet tronc commun et je lui explique qu'il faudrait abandonner l'identité heureuse abandonner les 500 000 fonctionnaires lui en avait mis 250 000 et de toute façon les nombres sont toujours sujets à beaucoup de problèmes après mais notamment la santé aussi que Fillon a d'ailleurs totalement réécrit donc au fond vous voyez bien que ce socle commun il était facile en fait les contours étaient très simples et moi je peux vous dire que j'avais déjà le projet tout prêt parce qu'il était très facile de comparer et de prendre le tronc commun Alain Juppé n'a pas souhaité pour des raisons personnelles et je ne peux que le respecter il n'a pas souhaité rentrer dans ce combat là mais sinon je reste convaincue que nous avions un socle à 90% qui répondait aux attentes de l'électorat de droite et qui faisait qu'au moins on clarifiait totalement la position et le projet de la droite Merci beaucoup Virginie Calmel pour toutes ces explications pour nous avoir parlé de J'assume votre livre donc et puis d'avoir participé à cette première émission Valeurs ajoutées le partenariat entre la France libre et Valeurs actuelles Merci beaucoup et à bientôt pour une prochaine émission Merci à vous